... Aujourd'hui c'est un partenariat stratégique avec la MDJS parce qu'on signe pour 3 ans. Ça va nous permettre vraiment de mettre en place de nouveaux projets. Des projets qui vont s'installer surtout dans les quartiers de Casablanca comme la création des centres de basket au niveau de plusieurs quartiers comme Sidi Moumen, comme Aïnsbaï, comme Aïn Choc, etc. C'est un programme qui va réussir parce qu'on démarre une action pilote à partir du mois d'octobre. Et si ça va réussir, on est sûr que ça va réussir, on va faire une stratégie sur 10 ans et comment Thibu peut s'installer sur tous les quartiers du Maroc. Il y a aussi d'autres programmes sur le plan handi-basket, Thibu handi-basket parce qu'on va mettre en place des événements pour des enfants sur fauteuil roulant, des summer camps, aussi des projets avec des stars qui vont venir de l'international. Mais au niveau de l'académie aussi, il y a un grand travail de formation pour les jeunes parce qu'on compte former des stars de haut niveau, des joueurs de haut niveau qui vont peut-être un jour représenter Thibu, représenter le Maroc dans des manifestations internationales. Mais aussi, on a pour mission de former des leaders pour la jeunesse marocaine et pour qu'ils soient des modèles afin qu'ils aspirent toute la jeunesse marocaine. Aujourd'hui, avec la MDGS, on partage déjà des valeurs, des valeurs nobles comme le teamwork, comme la solidarité, le fair play. Et qu'à travers la MDGS, à travers ce partenariat, on va réfléchir à mettre en place des projets innovants mais surtout axés jeunesse, axés éducation, mais aussi axés sport, basket. Il est exemplaire parce qu'il a commencé par une action, puis ensuite deux, puis trois, puis quatre. Et ensuite, par une évaluation. Et cette évaluation a permis de constater que le travail qui est fait est exceptionnel. Il est fait dans plusieurs directions. Dans la direction des jeunes, dans la direction des quartiers défavorisés, dans maintenant la direction des handicapés. Donc c'est aujourd'hui un travail qui est inclusif. Nous sommes, on va dire, un soutien institutionnel. Nous n'avons pas... Nous pouvons être force de proposition pour les actions de Thibu mais nous ne sommes absolument pas aux commandes de Thibu. Donc nous sommes aujourd'hui un partenaire institutionnel qui apporte tout son soutien financier mais également tout son soutien en termes de réseau institutionnel pour permettre à Thibu d'avoir des leviers pour développer son action au maximum. Nous avons été les premiers à croire en eux. Puis après, il y a eu le soutien de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique qui est un soutien important parce que c'est une reconnaissance pour la qualité du travail mais c'est aussi un moyen pour Thibu d'avoir accès à des coachs de la NBA. Voilà par exemple, une preuve de la crédibilité et de ce que fait aujourd'hui cette association. Moi, sincèrement, je pense que c'est un partenariat exemplaire qui doit être étendu et j'insiste sur l'aspect développement personnel, confiance en soi, développement du leadership pour les jeunes. Ça, c'est extrêmement important. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !